La mode n'a pas de frontière. Elle est partout et nous invite à se rencontrer dans le monde entier. Je suis Élodie Thierry, styliste conseillère en images, passionnée de mode et de voyage. Je propose donc de découvrir les cultures et les savoir-faire incroyables que j'ai découvert lors de mes périples aux quatre coins du globe. Je vous emmène en mode voyage. Mon premier voyage ? Le Myanmar. Ce pays d'Asie bordé par la Thaïlande, la Chine, le Bhoutan et le Bangladesh. Je débute mon périple par l'ancienne capitale, Yangon. En sillonnant les ruelles de la ville, je remarque une étrange pièce de tissu que portent les femmes et les hommes autour de leur taille. Si le Myanmar était un vêtement, ce serait ça, le Longji. Il mesure deux mètres et tout le monde le noue de cette manière. Les femmes s'en servent de jupe, les couleurs sont vives et les motifs souvent fleuris. Les hommes, eux, préfèrent les couleurs sobres et la seule fantaisie qu'ils s'autorisent sont les carreaux et les rayures. Un peu plus loin, je me perds dans les marchés de la ville. Un groupe de Birmans s'attèle à la confection de vêtements en tout genre. Des longis sur mesure, des chemisettes, des robes de cérémonie et même des sacs. Les méthodes de travail sont anciennes. Ils utilisent encore le fer à braise, un outil qui pèse parfois jusqu'à 4 kilos et qui rend le travail particulièrement fatigant. Les quelques machines à coudre sont elles aussi d'une autre époque, à pédale. Sublime. Le charme de l'ancien au père. Mais ils compliquent encore une fois le travail de ces hommes et ces femmes qui confectionnent des vêtements du matin au soir. Les conditions de travail sont rudes. Et pourtant je trouve le résultat époustouflant et ces gens d'un courage hors normes. Direction maintenant Calo, où je m'apprête à faire un trek pour le lac Inle. Les treks se développent de plus en plus dans la région. Ils permettent aux tribus des collines de gagner leur vie. Pendant deux jours, notre guide nous fait traverser des champs de Chili. Mais aussi dormir chez une famille birmane. Ou encore découvrir des rizières asséchées. Et le clou du spectacle, une rencontre, celle de la tribu des Pao, le deuxième groupe ethnique de l'état Sham. Je suis fascinée par leur hospitalité. En cadeau de bienvenue, le fameux thé birman. Ici, j'ai rencontré cette dame. Elle est fière de me présenter les écharpes qu'elle tisse à la main. Le dos cassé par des années de travail, elle garde pourtant le sourire. Ça me laisse sans voix. Deux jours plus tard, j'arrive au lac Inle. Encore une fois, le paysage est à couper le souffle. Il est situé à 884 mètres d'altitude, coincé entre les montagnes. Le lac Inle, c'est un voyage au bout du monde. J'embarque en pirogue dans ce lieu magique. Ici, pas de béton. Les maisons en bois et en bambou sont construites sur pilotis. Et c'est dans ce décor de rêve que j'ai découvert un autre trésor. Une fabrique de tissus en lotus. Patience et minutie. Il faut plus de 15 000 lotus pour confectionner une écharpe. Et elles se vendent 10 à 20 fois plus cher que celle en soi. Nous sommes bien loin de nos modes de production à la chaîne. Heureusement, cette production est rare et restera locale. Je découvre qu'il faut filer le lotus dans les 24 heures qui suit la récolte. Cette dame coupe la tige. Puis, roule la fibre avec dextérité et recommence encore et encore pour en faire un fil de plusieurs mètres. C'est étrange, presque visqueux. Après deux heures de séchage, cette autre femme prépare patiemment les bobines avec un vieux rouet en blanc. Certains de ses fils sont teints avec des racines ou différentes plantes. Les couleurs et les motifs Tayandai sont sublimes. Le fil est enfin prêt. Il va être utilisé sur des métiers à tisser en bambou. Dans cet atelier, le tissu est fabriqué en 100% lotus. Mais il est parfois mélangé à de la soie. La matière ressemble à un lin enduit, ne se froisse pas et ne se tache pas. Mieux, elle est imperméable. Cet atelier, c'est l'exotisme, la rigueur, des hommes et des femmes incroyables et le renouveau d'un savoir-faire presque oublié. J'espère qu'il perdurera. C'est ici que s'achève mon aventure au pays du sourire. Je vous dis à bientôt pour un prochain En Mode Voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...